Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC, progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « La toxicomanie, une maladie familiale ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Bienvenue, je m'appelle Marie Marquette, je suis la responsable des programmes du Centre d'accréditation à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et j'animerai ce webinaire. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions dont vous pouvez inscrire dans la boîte de textes « Questions et réponses » que vous trouverez en passant votre souris au bas de votre écran. Ensuite, cliquez sur le bouton « Questions et réponses ». Nous répondrons à autant de questions que possible selon le temps dont nous disposons. Le sorti code de participation vous sera envoyé par courriel avec le lien à l'enregistrement de ce webinaire. Maintenant, j'aimerais accueillir notre présentatrice, Louise Lemieux-White. Louise est une infirmière autorisée et mère de quatre jeunes adultes. Lorsque Louise ne travaillait pas dans un hôpital achalandé, vous pouvez la trouver à faire du bénévolat inlassable pour l'organisation qu'elle a cofondée appelée « Families for Addiction ». « Recovery ». « Families for Addiction Recovery » est un organisme caritatif canadien de base qui a été créé à la suite de la perception personnelle de Louise du manque de ressources disponibles pour les jeunes et les adultes, ainsi que pour leurs familles dont les enfants sont aux prises avec un trouble de santé mentale et une consommation de substances concomitantes. Je te passe la parole, Louise. Merci, Marie. Vous pouvez me voir? J'imagine. OK. On va commencer la présentation avec un film de trois minutes. Et j'imagine, c'est trois minutes. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse du stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom « système de récompense ». Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'air tegmental ventral et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'air tegmental ventral, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorisent la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo ? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais, mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim ! La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam, miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine, qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit « Je mange le gâteau ». Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoquent une libération de dopamine bien plus fort que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompenses. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Merci. J'espère que vous avez reçu un peu d'informations, probablement pas du neuf, mais en même temps, on peut tous être sur la même page pour comprendre le système de récompenses et la toxicomanie, comment ça s'origine. Donc, on va commencer avec un sondage. Quelle est la substance la plus courante pour laquelle les personnes satisfaites aux critères de dépendance? Les choix cannabis, alcool, boissons énergisantes et cocaïne. Choisissez un. Ok. Je pense qu'on peut finir le sondage. Je vois bien que la plupart du monde, 56%, a choisi l'alcool. C'est vrai, c'est l'alcool. L'alcool est très disponible dans notre société au Canada. Et en plus, le cannabis à 13% est aussi disponible, mais n'est pas la drogue qui est le plus problématique pour les gens. Ok. Le prochain. J'aimerais partager quelques statistiques au sujet de la toxicomanie. À ce moment, il y a environ 6 millions de Canadiens qui souffrent d'une dépendance. 6 millions de personnes qui sont entourées d'une famille ou de personnes qui leur aiment. Donc, ce n'est pas vraiment une maladie unique, uniquement avec des résultats négatifs sur la personne. C'est aussi, c'est le but de ma présentation. C'est de vous donner l'information au sujet que la toxicomanie, c'est vraiment une maladie familiale ou une maladie où les personnes qui l'entourent sont sujets. Les jeunes de l'âge de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de souffrir de la maladie mentale et ou la toxicomanie que tout autre groupe d'âge. Et réellement, les enfants, les jeunes de 15 à 24 ans, ils sont rarement indépendants de leur famille. Donc, chacun de ces jeunes sont entourés encore une fois par des membres de famille qui leur aiment. Les hommes ont un taux de dépendance plus élevé que les femmes et les personnes atteintes d'une maladie mentale sont deux fois plus susceptibles d'avoir une dépendance. Donc, au Canada, la statistique, c'est 1 sur 5 personnes souffrent d'une maladie mentale. Et on peut imaginer que chacune des personnes qui souffrent d'une maladie mentale sont deux fois plus susceptibles d'avoir aussi une dépendance. Comme vous avez répondu, la majorité a répondu que l'alcool, c'est la drogue la plus au courant ou les personnes souffrent de dépendance. Et comme vous pouvez voir sur cet infographe, l'alcool a beaucoup de coûts à la société même, mais cet infographe a le focus sur les hospitalisations de l'alcool, la consommation d'alcool problématique. Donc, vous pouvez voir, c'est juste pour les hospitalisations d'alcool, les coûts en 2011 étaient 260 millions au Canada, juste pour les hospitalisations. Ça, ça n'inclut pas les taux de les effets sur les familles, sur l'économie, la société, etc. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, nous avons participé dans une étude de recherche. Et puis, le but de l'étude de recherche était de trouver ce qui se passe avec les enfants ou les jeunes, pas les jeunes enfants, mais les jeunes adultes ou bien les jeunes qui sont à l'école secondaire, quand ils ont un comportement qui est relié à une toxicomanie ou une dépendance. Ils attendent comme n'importe qui, s'ils veulent avoir un traitement pour la dépendance, il faut attendre au Canada. C'est rare qu'on peut téléphoner à une place de réhabilitation et entrer le même jour pour avoir un traitement. Donc, les enfants, ce n'est pas unique, c'est un problème ou si les enfants ont besoin d'un traitement, il faut qu'ils attendent. Donc, on a fait une étude pour demander aux familles qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants attendent pour un rétablissement pour la dépendance. Et ceci est ce qu'un parent a partagé avec les rechercheurs. Les comportements et la santé de notre fils a détérioré les derniers neuf mois. Nous avons lutté pour maintenir notre vie à la maison. Notre fils est devenu plus dépendant des substances. Nous avons perdu des milliers de dollars à cause du vol par lui, bijoux, objets remplaçables, volés et vendus pour soutenir ses habitudes. La destruction physique de notre maison, portes cassées, armoires et placards cassés, fil, coupés. Enfin, notre mariage même est en danger alors que nous continuons à lutter pour défendre notre fils dans nos efforts pour lui obtenir de l'aide. Donc, vous pouvez voir avec ce que les parents partagent ici avec les rechercheurs de l'étude que les parents souffrent beaucoup avec les comportements des enfants. Et si vous pouvez juste imaginer si c'est un colocateur qui vivait avec vous et que le colocateur avait des comportements comme ceci, vous ne voudriez pas vivre avec. Mais les parents n'ont pas le choix. Les parents essayent de soutenir leur mariage, leur relation avec leur enfant et c'est tellement frustrant pour eux. Le prochain. Les personnes eux-mêmes qui souffrent d'indépendance ne sont pas conscients de leurs actions. Donc, leur comportement, ils ne veulent pas nuire au tri, ne veulent pas faire dommage à leur maison, à leurs parents, aux personnes qui leur entourent, qui leur aiment. Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas de capacité de savoir, comme la vidéo vous a montré que c'est incontrôlable ce qui se passe quand, à un moment donné, vous avez une dépendance et puis vous ne pouvez pas atteindre la drogue de choix. Il y a vraiment un focus qui ignore qu'est-ce qui se passe autour d'eux et puis ils ont beaucoup de honte lorsqu'ils commencent à savoir ou sont connaissants de leur comportement qui n'est pas agréable. Donc, les personnes eux-mêmes, ils ont beaucoup de honte, ils souffrent de beaucoup de douleurs et la plupart des personnes qui ont une dépendance, ils viennent d'une place où ils ont eu un traumatisme dans leur vie. Donc, il faut vraiment apprécier ce qui se passe avec ces personnes qui ont une dépendance, que c'est fort probable que ces enfants, ces personnes, ne sont pas tous des enfants, ils ont quelque chose qui leur force à avoir à utiliser la drogue, à avoir peut-être une place où ils peuvent se sentir un peu normal pour qu'ils puissent n'être plus misérables. Donc, s'ils n'ont pas la drogue, ils sont misérables. S'ils ont la drogue, ils se sentent plus normales. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Donc, les personnes, ils ont beaucoup de sentiments. Et puis, nous, comme parents ou comme personnes qui leur aiment, nous aussi, on a des sentiments, le prochain. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux pour les familles, les membres de famille. Quand ils regardent ou ils expérimentent, ils regardent et visionnent le comportement qui n'est pas agréable. Ils sont très frustrés. Ils ont beaucoup de colère envers leurs enfants, les personnes qu'ils aiment, qui ont des comportements qui ne sont pas agréables. Ils ont beaucoup de stress et ils ont très peur pour leurs amis parce qu'ils ont peur du surdosage à ce moment dans notre société et aussi de la mort. Ils ont beaucoup de tensions sur les relations familiales et ils sont très, très, très inquiétés. inquiets, inquiets parce qu'ils ne savent jamais qu'est-ce qui va se passer d'un moment à l'autre. Les parents ou les personnes qui entourent la personne qui a une dépendance souffrent souvent d'une maladie mentale à cause de les tensions dans la maison. Le prochain. On ne peut pas ignorer au Canada l'autre épidémie, les opièdes. Je vais partager un peu de numéros et de statistiques qui se passent au Canada. Du janvier 2016 à mars de cette année, nous avons perdu 22 000, au-delà de 22 000 Canadiens. Ça, c'est une crise. C'est une crise épouvantable. Le taux de mortalité a remperé pendant la pandémie à cause de mesures de santé publique. Alors que le COVID a mis en péril la vie des personnes âgées, la crise de surdose d'opiède a mis en péril la vie des jeunes Canadiens. Donc, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on peut faire le prochain? Le prochain. À part de plaidoyer, on peut emporter chacun de nous un kit de naloxone. J'imagine que vous êtes, en étant que vous êtes des infirmiers et infirmières, que vous êtes au courant de ce que c'est. C'est un médicament qui peut faire le revers d'une surdose. Donc, ça dépend où vous demeurez. Mais en Ontario, par exemple, c'est très facile d'obtenir un kit de naloxone. Un kit de naloxone est disponible à n'importe quelle pharmacie gratuit. Donc, si vous vivez autrement qu'Ontario, je vous encourage à aller chercher un kit. Je ne sais pas où c'est disponible, mais c'est fort probable puisque c'est un médicament, que ce soit à une pharmacie. Donc, c'est facile, c'est disponible et ça peut faire le revers d'un surdosage. J'encourage n'importe quel parent, et spécialement des parents qui ont des jeunes en école secondaire, des jeunes adultes, de ramasser un kit. Il faut toujours parler de la stigmatisation quand on parle de la toxicomanie parce que la stigmatisation fait du nal. La stigmatisation peut être de toutes sortes de genres, mais je veux juste partager une coupe. La stigmatisation de soi, donc la personne ne se sent pas bien dans une société ou dans sa peau, se sent très jugée par la société et empêche que la personne cherche de l'aide pour être en santé. Le langage, je veux parler un peu plus dans un autre diapositif au sujet du langage, mais il y a aussi la stigmatisation de société et qui met la pression sur les personnes qui utilisent les drogues. Il y a la stigmatisation familiale, de la justice, les polices, les personnes qui travaillent en santé, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. Il y en a plusieurs qui n'ont pas d'éducation qui contribuent à la stigmatisation. Le prochain. Comme je vous ai dit, la stigmatisation fait mal. Comment une personne peut éviter de l'aide à cause de l'affaire d'être jugée, d'avoir des ennuis avec le travail ou d'avoir des ennuis des membres de famille ou de la loi? La stigmatisation fait mal parce qu'une personne peut cacher sa consommation de drogue ou consommer de la drogue seule à cause du jugement. Consommer la drogue seule dans cette société, à ce moment au Canada, c'est très dangereux. Et donc, c'est à cause de la stigmatisation que nous avons encouragé les personnes à consommer d'une manière très dangereuse. La stigmatisation peut aussi affecter la capacité d'une personne à trouver un logement et un emploi, ce qui affecte leur santé et leur qualité de vie. Et il contribue à ce que les personnes qui consomment des drogues reçoivent des soins de moins de qualité de la part du système de santé lorsqu'ils accèdent aux services. Donc, si on peut changer quelque chose, c'est notre langage, notre jugement, et je vais vous donner des stratégies un peu plus tard. Le prochain. Nous avons tous une responsabilité à mettre la fin à la stigmatisation. En plus, si on travaille avec les personnes qui ont une dépendance, surtout dans une situation où vous avez une sorte d'urgence, j'imagine, c'est fort probable que nous avons ici aujourd'hui sur le webinaire des infirmières, des infirmières qui travaillent dans une salle d'urgence, qui ont l'opportunité de rencontrer du monde qui ont eu un surdondage d'opioïdes. Donc, si on traite ces personnes avec de l'empathie et du respect, ça peut changer leur vie. C'est mon organisation, Families for Addiction Recovery. J'ai cofondé cette organisation avec une autre mère qui a une histoire un peu similaire à la mienne. Nous avons fondé cette organisation en 2016 et puis nous sommes très, très occupés à faire toutes sortes de choses pour améliorer la vie des personnes et des familles qui ont des personnes dans leur vie qui souffrent de toxicomanie. Le prochain. La raison pourquoi j'ai fondé cette organisation, c'est à cause de ma plus jeune. Quand Marie, lorsque Marie vous a partagé avec vous, que j'ai quatre adultes à ce moment, enfants, je suis très, le mot « grateful » que j'ai eu à un moment dans ma vie, j'ai eu le pouvoir d'envoyer ma plus jeune aux États-Unis pour le traitement pour sa dépendance. À l'âge de 13, 13 ans, 12 à 13 ans, ma fille souffrait d'une dépendance et une maladie mentale. Donc, ce qui lui a encouragé à trouver une méthode pour lui faire sentir normal. Quand elle a commencé à prendre la drogue, elle s'est dit « wow, ça, c'est ce que j'avais besoin toute ma vie. Je me sens normale quand je prends la drogue. » Elle a commencé et elle était à un moment dans sa vie où elle ne pouvait pas avoir une vie sans la drogue. Elle a terminé sa vie normale. Elle n'allait plus à l'école. Elle n'allait plus à ses activités sociales, le sport. Elle ne participait plus avec notre famille. Et nous, comme famille, comme parents, nous la regardons avec une peur qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas rien faire. Donc, on l'a envoyée aux États-Unis pour le traitement. Aujourd'hui, ma fille, elle est une graduée de l'Université McGill. Elle travaille à l'université et elle participe beaucoup aux réunions pour Alcoholics Anonymous pour qu'elle soit capable de vivre une vie sans drogue. Donc, nous, comme famille, nous sommes très « grateful » – j'oublie toujours le mot « grateful » – à chaque jour que nous avons eu la possibilité. Mais nous savons que la plupart des parents n'ont pas cette possibilité. c'est très cher et puis, ma fille, elle est très chanceuse d'avoir les parents qui ont pu lui envoyer. Le prochain. Ce que nous offrons à Families for Addiction Recovery, c'est le support. Le support parents-parents, l'éducation, comme nous faisons sur ces webinaires. Et nous, nous aussi plaidons pour une politique saine en matière de drogue pour pouvoir sauver les vies. Le prochain. Donc, nous offrons du support parental, c'est gratuit, partout au Canada. Les parents qui offrent ce service sont tous des bénévolats et ils ont tous l'expérience vécue. Ils sont tous entraînés. Nous avons trois choses qui sont très importantes pour nous, pour entraîner nos parents, pour qu'ils puissent offrir un support dynamique pour les parents qu'ils supportent. L'entraînement inclut « CRAFT », « Community Reinforcement and Family Training », une entrevue motivationnelle et une thérapie d'acceptation et d'engagement. Prochain. Nous avons trois types de supports pour parents. Le premier, c'est parents à parents. Donc, les parents sont liés à d'autres parents, un à un, par téléphone. Le support est donné par téléphone parce que nous sommes à travers le Canada. Et les parents sont, ils ont tous l'expérience vécue, comme j'avais dit auparavant. Le deuxième, le prochain, c'est le groupe. Donc, c'est le groupe pour parents et famille. Nous avons des personnes qui se joignent à notre groupe quatre fois par mois. Ce n'est pas seulement des parents, c'est aussi des grands-parents, des frères, des sœurs, des tantes, des personnes qui sont proches aux personnes qui utilisent la drogue. Et c'est virtuel ou par téléphone. Le prochain. Le dernier soutien qu'on offre, c'est par téléphone. Le téléphone est ouvert, la ligne est ouverte cinq fois par semaine, d'une heure à trois heures Eastern. Le prochain. Nous avons de très bons témoignages, comme vous pouvez le voir. Je vais vous lire un des témoignages. Je me sentais très frustrée sans aucun soutien. Et une fois que j'étais connectée à une personne de soutien, j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls et que l'espoir dans la possibilité d'un changement était possible. Je suis très reconnaissante pour le soutien de FAR. FAR a fait un tel changement dans notre famille. Il m'a donné l'espoir d'un avenir meilleur. Bon, je voulais partager des stratégies pour les infirmières et infirmières. En premier, c'est votre langage. Je vous encourage à vous éduquer. Nous avons un très bon site web en anglais. Malheureusement, ce n'était pas traduit à date. Nous avons, puisque nous sommes une organisation caritatif, nous n'avons pas beaucoup de fonds, mais nous sommes toujours à la recherche des personnes qui peuvent nous aider à traduire à notre site web. Donc, si vous avez un talent, peut-être que vous pouvez m'envoyer un courriel à la fin de cette présentation. Donc, notre site web a beaucoup d'informations au sujet de la toxicomanie et des suggestions à faire pour vous informer, regarder des webinaires, écouter des podcasts, etc. Le langage, je vais partager un peu plus au sujet de votre langage, comment vous pouvez changer votre langage pour montrer plus de respect pour les personnes qui souffrent d'une toxicomanie. Aussi, quand nous sommes au courant des raisons pour lesquelles les personnes utilisent la drogue, nous avons plus d'empathie pour cette personne. Donc, si on sait, nous sommes au courant que la personne a subi un traumatisme dans leur vie, ça encourage beaucoup d'empathie. Les personnes, comme j'ai dit auparavant, qui utilisent la drogue et ont une dépendance, ils l'utilisent pour une raison. C'est rare qu'une personne utilise la drogue qui a des problèmes de dépendance, qui n'ont pas une raison pour utiliser ces drogues. Ils veulent toujours se sentir normal comme le restant de la population se sent normal. Donc, si nous sommes conscients de leur histoire, leurs expériences vécues, nous pourrons apporter à la table beaucoup plus d'empathie et de respect pour ces personnes. Nous, nous ont, nous, la plupart de nous, nous avons des attitudes envers les personnes qui utilisent la drogue. C'est vraiment au courant, c'est la société, c'est le langage. Donc, il faut, je vous encourage à soyez conscients de vos attitudes, même vos attitudes familiales dans votre famille. Et aussi de corriger des personnes qui parlent d'autres personnes qui ont des dépendances dans une manière qui n'est pas, qui ne montre pas beaucoup de respect. Les personnes qui se présentent peut-être dans votre salle d'urgence ou votre région où vous travaillez, peut-être que vous avez beaucoup d'opportunités à rencontrer des personnes qui ont une dépendance. La stratégie de validation est très importante parce que quand on peut partager avec eux ce qu'on observe, qu'ils ont peut-être un peu de douleur ou ils ont une peur, ça apporte beaucoup de validation pour cette personne qui est normale. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont moins de honte si on peut valider leur douleur. Aussi, je vous encourage à être collaboratif avec leurs soins. S'ils ont besoin des soins autrement que la raison pour qu'ils se présentent, soit une opération pour une jambe ou quelque chose, et que vous sachiez comme infirmière qu'ils ont une dépendance. Suggérez à l'équipe comment vous pouvez approcher d'une manière collaborative pour améliorer les soins de santé pour cette personne. Aussi, c'est très exhausting de prendre soin d'une personne qui est au courant d'une maladie mentale et d'une dépendance. Donc, si on prend soin de nous-mêmes, ça peut aider aussi à offrir des soins qui sont un peu plus empathiques, qui montrent beaucoup plus d'empathie et de respect. En tant que langage, les mots comptent et peuvent endommager les personnes si on ne respecte pas les mots. Donc, ce que je vous encourage, c'est de dire les personnes qui consomment des drogues et non les utilisateurs de drogue. En anglais, on dit « labels », on n'aime pas les labels. Donc, si on peut éviter l'argot comme « addict » ou « junkie » en anglais, ça peut apporter un peu plus d'empathie à la personne qui consomme ou utilise des drogues. Encore une fois, utilise l'empathie, pas le jugement. Quand on utilise l'empathie, le message pour la personne qui souffre d'une toxicomanie est « respect » et pas de jugement. Comme je vous ai dit auparavant aussi, défendre une personne qui est maltraitée. Si on entend quelqu'un qui parle d'un client, l'utilisateur de drogue dans la salle B, on peut peut-être offrir qu'il y a une personne dans la salle B, une personne qui utilise la drogue, pas un utilisateur de drogue. Juste pour défendre cette personne qui se présente à l'hôpital ou dans notre soin d'une manière avec plus de respect. Il y a aussi utilisé un langage qui reconnaît, qui met de l'avant que le rétablissement de la dépendance est possible et qu'il est différent pour chacun. Le rétablissement ou le centre de la réadaptation, c'est unique à la personne. Donc, si une personne décide qu'ils ne peuvent pas, c'est trop difficile pour eux de ne pas utiliser la drogue. Il y a des options. Donc, si on suggère que ce n'est pas seulement une méthode pour être en rétablissement, les personnes auraient le message que ce serait peut-être possible pour eux d'être en rétablissement. Donc, c'est vraiment important pour les personnes en soins de santé d'approcher ces personnes qui ont une dépendance avec l'empathie et le respect qu'ils ont besoin. Le prochain. Et comme vous avez vu dans nos témoignages, ce qu'on offre à Families for Addiction Recovery, c'est beaucoup d'espoir. L'espoir que les personnes eux-mêmes peuvent rétablir et leur famille et les personnes qui leur entourent aussi peuvent avoir de l'espoir. Merci. Merci. Le prochain. La manière que vous pouvez me contacter, j'aimerais aussi partager avant de quitter le site web. Merci. Et voilà, quand vous voyez, quand vous mettez firecanada.org, ce qui se présente automatiquement, c'est le pop-up pour aider à prévenir le surdosage. Ça s'appelle le National Overdose Response Service. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une méthode où les personnes qui veulent prendre la drogue quand ils ne sont pas au courant que la drogue peut être dangereuse pour eux, ils téléphonent le seul numéro, le National Overdose Response Service. Et puis, il y a une personne qui peut être sur le téléphone en attendant pour voir si la personne est correcte et en santé après avoir pris le médicament. Donc ça, c'est le National Overdose Response Service. C'est un pop-up sur notre site web. Comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup d'informations sur notre site web. Comment vous pouvez trouver le support pour vous ou pour vos amis. Comment vous pouvez vous éduquer au sujet de la toxicomanie, les informations au sujet du traitement au Canada. Et puis, beaucoup, beaucoup de ressources pour vous, pour envoyer vos membres de famille ou les personnes avec qui vous travaillez. Nos supports sont ici, Parent-to-Parent, New Online Support, Parent Support Group. Mais la meilleure façon de chercher nos supports, c'est en dessous de families. Support yourself. Je vous encourage à vous joindre à nous. Nous avons un email blast de temps en temps. Et puisque nous faisons du plaidoyage au travers du Canada pour protéger nos jeunes ou nos familles, nos membres de famille qui souffrent d'une toxicomanie, c'est une bonne place pour recevoir de l'information, pour nous aider à plaidoyer. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, Louise. Avant de passer à la période de questions et réponses, nous allons passer à quelques questions pour les participants à propos du webinaire d'aujourd'hui. Nous allons maintenant débuter la discussion avec les participants. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte questions et réponses que vous voyez à droite de cette diapo. Il y a une question si on a un service en français pour la ligne d'écoute. À ce moment, nous n'avons pas. Je suis la seule personne qui parlez d'une langue au Canada. Merci. Je peux aussi partager que nous avons à ce moment 28 parents bénévoles qui offrent le service de support parent à parent. Nous sommes toujours à la recherche d'autres parents qui ont une expérience vécue avec leur enfant et nous offrons toujours l'entraînement aussi. Donc, si vous avez une expérience vécue avec votre enfant, n'importe quel âge, nous offrons le service d'entraînement pour qu'on puisse avoir plus de bénévolat. Nous avons une liste d'attente assez longue à ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes pour nos services de support. Louise, on a quelques questions. Alors, la dépendance est-elle considérée comme une maladie génétique? Oui, à ce moment, la science nous dit que 40 à 60 % de personnes qui ont une dépendance a une génétique predisposition, une predisposition génétique. Donc, il y a aussi d'autres facteurs de risque, mais si vous sachez que vous êtes où vos enfants sont à risque à cause des génétiques, la chose pour prévenir, c'est de leur encourager de ne pas consommer les drogues ou l'alcool avant l'âge de 25 à ce moment parce que le prefrontal cortex n'est pas mature. Et puis, quand on introduit la drogue avant, cet âge où le prefrontal cortex n'est pas mature, ça peut abîmer le cerveau. Donc, la génétique définitivement joue un rôle. Merci, Louise. On a une question ici. Comment grands-parents peuvent appuyer le parent de l'enfant qui consomme? Donc, j'imagine que le grand-parent, vous voulez dire les grands-parents, ils ont des parents qui ont des enfants qui ils tuisent? Oui, c'est comment le grand-parent peut appuyer le parent de l'enfant qui consomme. OK. Nous offrons des services pour les parents ou les grands-parents de tout âge, des enfants de tout âge. Nous avons, cette année passée, supporté des parents qui ont des enfants de l'âge de 12 ans jusqu'à 51 ans. Donc, c'est offert à n'importe quel âge. Donc, ils peuvent se joindre à notre support. Une autre question, Louise. Que puis-je faire si je suis préoccupée par l'utilisation d'un être cher? Comme d'une personne que vous aimez, vous voulez dire? Ou une personne de la famille. Vous êtes consommée vous-même. Oui. Oui, c'est ce qui se passe. C'est les sentiments de la famille parce que vous êtes consommée vous-même. Je vous encourage à chercher de l'aide pour vous. Vous ne pouvez pas contrôler la personne qui utilise la drogue. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre manière d'approcher la personne, votre manière de continuer votre vie normale. Mais si ça vous consomme, je vous encourage à chercher de l'aide parce que c'est ce qui se passe. Vous êtes, c'est comme une tournade. Vous êtes entraînés par la tournade et vous ne pouvez pas être là pour la personne si vous ne pouvez pas être là pour vous. Donc, je vous encourage à chercher de l'aide pour vous. Merci encore, Louise, pour votre présentation. Nous espérons que cette session a stimulé votre réflexion à propos de l'impact de la toxicomanie sur les familles. De rien. Soignez-vous à nous. Vous pouvez accéder à les enregistrements des webinaires sur la chaîne YouTube de l'AIC. Notre prochain webinaire sera annoncé bientôt. Merci à vous tous et toutes. Merci. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501